salut les pêcheurs c'est big fish story là je vais faire une vidéo un petit peu particulière donc je vais faire une vidéo vous allez voir du poisson comme d'habitude mais là où j'ai tourné la vidéo vous allez voir que j'ai pu faire pas mal de perches et ben on est un mois et demi plus tard et je vais vous montrer le désastre voilà c'est à sec complet complet vous allez voir dans la vidéo que je vais passer par la suite que là je faisais pas mal de poissons il y avait beaucoup de perches du brochet c'était poissonneux et là c'est sec c'est un véritable désastre en fait le doux il coule sur ce qu'on appelle un réseau karstique donc si vous voulez il ya des failles il ya des des cavités d'eau souterraine et c'est des grottes il ya des failles qui se sont réouvertes au mois de janvier et ces failles sur moi par un système de vase communiquant ben il ya il ya trois semaines elles ont siphonné le doux il ya plus rien ça me fait chier ça me fait chier je vais même pas vous dire ce que j'en pense parce que il ya peut-être des actions à faire pas forcément pour reboucher les failles mais pour sauver pour sauver un peu les poissons je vais vous montrer l'autre côté du pont il reste de l'eau voilà il reste un tout petit peu d'eau voyez qu'au dessus c'est assez caucy il reste quelques petits marigots ou bah là je peux vous voyez sûrement pas mais moi la joie des chevennes des verrons quelques perches des tanches et ça c'est du poisson qui va crever c'est le poisson qui va crever parce qu'ils annoncent pas de pluie on va peut-être plus les péchés c'est d'y remettre je ne sais où parce que le doux est à sec sur plus de cinq kilomètres donc voilà ça fait chier allez je vous laisse avec la vidéo à plus les pêcheurs on se retrouve au bord de l'eau pour un petit coup du soir au leur et là je vais être en nuel et je vais principalement viser la perche pour le coup un petit shiner 2 pouces monté sur une tp de 3 grammes voilà je vais prospecter le plat un petit peu en amont un petit peu en aval et je vais essayer de faire un max de perche vraiment une pêche sans pression en mode détente faire du poisson même s'il n'est pas gros c'est pas grave mais essayer quand même de faire un max de perche allez à toutes pour ça Poisson à décrocher. Pas mal de petites, pas mal de petites mais vraiment j'ai pas très envie d'augmenter la taille du leurre parce qu'après les brochets vont être trop chauds. Et ça devient un poisson, là c'est à peine plus gros, à peine. Alors là comme vous pouvez le voir il y a maximum 1m de fond, peut-être 1m20 en face dans certains endroits et je mets quand même une tp de 3g, c'est vraiment pour énerver les perches. Voilà ça donne une animation très saccadée. Poisson. Ah je sais pas ce que c'est, c'est joli. J'espère que c'est pas un brochet. Ah si, c'est un brochet, c'est un brochet, j'espère qu'il est piqué au bord. Ah il est piqué au bord, ça va. Bon bah voilà, sur du 2 pouces, c'était pas le poisson visé. J'aime pas trop me faire couper. J'ai déjà fait une vidéo sur ce spot où je fais pas mal de brochet. C'est pour ça que j'ai mis du 2 pouces en espérant que ça les désintéresse un peu, mais en fait pas du tout. Allez me coupe pas. Il doit faire 50 facile. Ah la pépère. Allez. Ah qu'est-ce qu'il fait ? Ah il s'est foutu dans les herbes. Ah il s'est foutu dans les herbes. Ok il me fait bien galérer celui-là. Allez viens. Bon, bah voilà hein. Un pike. Un pike il doit faire 50-55. Tranquille, il s'est décroché. Y'a la pépère. Chut, chut, chut. Allez, ça suffit. Voilà. Sur du 2 pouces. Comme quoi, des fois, on pêche le pike peut-être un petit peu gros. Au moins ça fait du combat. C'est sympa. Un poisson. Pas de plus grosse que les dernières là. Ah. Je vais faire un peu fort, c'est à peu le plus gros. même pas. Même pomme, elle l'a coffré. Ah, rends-moi mon leurre. Allez. Ah non. Elle l'a avalé. Allez, rends-le leurre. Et là. Elle l'a voulait. Là. En tout milieu, la bande rocheuse pour pêcher en face. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais apparemment il n'y a pas moins de pertes. Poissons. On va encore manger la queue de mon leurre. Ça arrive souvent avec Ketec, mais c'est aussi ça qui fait que le leurre est efficace. Même sans la queue, ils prennent encore. Apparemment il y a une île là-bas. Décroché. Là je pêche sans la queue de mon leurre. Ça fait un slug. Je me demande si limite ça ne marcherait pas mieux. Il est complètement déboité, mais on va économiser un petit peu. Je vais le remettre de travers. Ça ne ressemble à rien, mais à mon avis, motivées comme elles sont. C'est ce qu'il me semblait. Peine plus grosse. Peine plus grosse. Trop chaud de l'éterge. Ah, loupé. Un poisson à chaque lancée. Je vais le monter à l'envers. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits qui ne sont pas bousillés. Je ne sais pas combien j'en ai fait depuis le début de la session, mais je pense là, au moins une vingtaine. Je ne sais pas si je pourrais tout vous montrer. Je ne sais pas si c'est nécessaire. En tout cas, ça mord pas trop mal. Une couleur de sperd dans des animations, dans des machins. Je vais mettre une cuillère, une breton. Donc ça, c'est une cuillère montée comme son simple, d'origine. Avec un espèce de petit streamer derrière, assez fluo. Donc là, comme la luminosité est très basse, ça peut être très bon. Breton, vous le savez, c'est une de mes cuillères préférées. Et je vais voir si ça peut décider des perches. Je vais prospecter un petit peu plus rapidement. Je vais voir si ça peut même décider un poisson un petit peu plus gros. Une grosse perche, ou un chevenne, ou qui sait, une grosse truite. Ah, poisson. Voilà, alors qu'elle mordait plus trop à l'heure souple, ça reprend à la cuillère. Elle est à peine plus grosse, celle-là, quand même. Elle doit faire ses 20 centimètres. Sympa. Vraiment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Quand t'arrives le soir, comme ça, voilà, le dernier quart d'heure à pêcher. Moi, j'aime bien mettre une cuillère, parce que c'est simplissime. C'est facile à lancer. On se perd pas dans des animations... Décrochez. Des animations où on a besoin de savoir la hauteur d'eau, où on a besoin de voir un peu sa bannière, ou quoi que ce soit. Donc j'aime bien mettre un leurre qui pêche tout seul. Et la cuillère, quoi qu'on en dise, c'est encore super efficace. Ça prend... Hop, décrochez. Ça prend de la truite, ça prend de la perche, ça prend du brochet. Poisson. Et ça prend vraiment, voilà, tous les carnassiers. C'est pas asbine. C'est juste, pour moi, le leurre universel. Le pêcheur qui n'a pas de... Enfin, au carnassier, et surtout les petits carnassiers, qui n'a pas de cuillère dans sa boîte, pour moi, il a loupé sa vie. C'est sûr, le PN, c'est bien. Des fois, c'est plus efficace. Mais ayez quelques bonnes cuillères, ça vous sauvera la vie. Bon, voilà, les pêcheurs, fin de la session. Il fait nuit. Là, je m'éclaire au lampadaire. Je suis rentré à la voiture. J'ai fait quand même pas mal de poissons. J'ai fait plus d'une trentaine de perches. Et un brochet est correct. Il faisait 55. Pour lui, elle, c'est sympa. Donc, voilà, je suis plutôt satisfait. Et puis, je vais me rentrer, parce que là, j'ai vraiment eu ma dose de poissons. Enfin, en tout cas, c'est cool. Allez, à plus, les pêcheurs ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !